O.S.F.D.C. Films et séries, ce soir, les J'menfoutistes, on va parler de l'une des sagas marquantes du cinéma, surtout à l'approche de la sortie du cinquième volet, je parle de la saga Taxi. Hashtag Samy Nasseri et le vrai taxi d'ailleurs ce soir. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, un taxi sans Nasseri, dans le rôle de Daniel Morales, le taxi et sans Frédéric Diffenthal dans le rôle d'Emilien Coutant-Cardalec, l'inspecteur de police, ce n'est pas un taxi. De toute manière, ce n'est pas compliqué. C'est taxi 1, 2, 3, 4 et pas plus. L'erreur de Gaston Bills, ça aurait été bien sûr de ne pas faire une réelle suite. C'est bien de vouloir faire la relève, mais c'est un peu risqué. Évidemment, ce soir, je ne fais pas ce live pour parler de Franck Gaston Bid en tant qu'acteur principal et réalisateur du cinquième volet. Je viens vous parler des quatre volets qui sont pour moi les classiques, parmi les classiques. L'histoire, elle est toute simple. C'est un pizzaiolo de Daniel, qui est joué par Samy, qui, lui, du jour au lendemain, quitte la pizzeria dans laquelle il possède pour devenir chauffeur de taxi. Et d'un flic qui vit chez sa mère, c'est malheureusement pas le meilleur flic de sa brigade, c'est con. S'il travaille dans le groupe de police anti-gang, et pourtant, il pourrait être l'un des meilleurs, et ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qui va permettre leur rencontre ? Déjà, un, Daniel, en tant que taxi, il finit par le plus grand des hasards, par conduire au début la mère d'Emilien partout. Logiquement, c'est son rôle de chauffeur. Et, bien entendu, Daniel, en tant que nouveau taxi, fan de vitesse, a un peu boosté sa voiture pour en faire une voiture de course. Et, ne pouvant pas jouer les pilotes réellement, il préfère le jouer sur la route, quitte à se faire griller par les radars, que la police ne puisse pas l'attraper, etc. Et, évidemment, un jour, Emilien, un peu en galère, se retrouve à être conduit par... Enfin, Emilien, pardon, en galère, se retrouve à se faire conduire par Daniel. Et, se faisant passer, pour tout le monde, pour un informaticien, va finir par trouver le fameux taxi qui dépasse les vitesses. Donc, évidemment, il se fait griller, passage au poste. Et, c'est là qu'au lieu d'un simple retrait de permis, Emilien propose un marché à Daniel. Qu'est-ce qui fait que ça va marcher ? C'est que, Emilien, c'est la partie flic, observation, arrestation, etc. Et, Daniel, c'est le grand fou de vitesse qui, justement, arrive à repérer les différents pilotes, les types de voitures, etc. Donc, ils forment une bonne équipe. Ils ne sont pas amis tout de suite, mais ils forment une bonne équipe. C'est ce qui fait marcher le concept. Donc, évidemment, dans le premier, ils arrivent à battre des Allemands. Dans le deux, ils battent des Japonais, voulant kidnapper le ministre de la Défense japonaise, censé signer des papiers à Matignon. Sous la présidence de Chirac, quand même, à l'époque. Parce que c'est 98 ou 99, la sortie du deux. Et donc, ils en empêchent aussi. C'est là que Daniel rencontre son beau-père. Il rencontre le beau-père de sa copine. Et ce qui va être une franche rigolade aussi, d'une certaine manière. Et ce qui va leur permettre de résoudre encore cette affaire-là. Dans le trois, comme quoi le hasard sourient à nos deux rigolos. Tous les deux casés, leurs deux copines, autant l'une que l'autre tombe enceinte. Donc, en plus d'être devenus plus proches, amis, partenaires, plus ou moins. Ils vont partager cette future vie de papa. Tout en arrêtant un gang de chinois-suisses. Et dans le quatrième, qui n'était pas spécialement obligatoire, mais que finalement, avant l'arrivée des années 2010, on peut valider quand même un quatrième volet contre des Belges. Bon, il fallait trouver quand même le Belge mode Scarface, quand même. Parce que franchement, c'était assez Fanda. Et même si vous n'étiez pas spécialement fan du 3, ce qui a été un peu mon cas au début, finalement, je vous conseille quand même le 4, ça vaut le dédou. Donc voilà, je peux en parler dans le sens où moi, j'ai regardé, re-regardé et encore regardé. J'ai vu le premier en VHS, le 2 à la télé. Il y avait déjà les modes de vidéos à la demande. Donc, n'imaginez pas que ça vienne de SFR, de Orange, de Free, Buick, etc. Il y avait les vidéos à la demande, ça existait déjà via CanalSat, TPS. Si c'était comme ça, c'était télé par satellite, TPS. Il y avait CanalSatellite qui est devenu aujourd'hui seulement Canal. Et donc voilà, le 1 en VHS, le 2 via les vidéos à la demande, avec des tarifs assez intéressants à l'époque, pour regarder une multitude de fois, avec une certaine limite après quand même. Après, la première fois que mes parents ont acheté un DVD, enfin un lecteur DVD, ils ont acheté un lecteur et il y avait le coffret avec les 3 films taxi. Évidemment, ça a été un moyen de revoir les 2 premiers plus le 3ème. Et plus tard, quand je suis parti en Corse, le 4ème avec mon frère, avec ma cousine. Bon, je vous raconte ma vie, mais bon, ça vous allez me dire, on s'en fout. Mais moi, je m'en fous, ça vous déplaît, je le dis, c'est tout. Et donc voilà, ça a été à chaque fois des moments marrants. C'est des trucs que j'ai partagés en famille. C'était des films géniaux. Donc voilà, c'est un live court. Bon, maintenant, juste une petite parenthèse par rapport aux films de Gaston Bid et Ben Talas. Je ne vous dis pas, n'allez pas le voir. Moi, je le dis personnellement, je ne me sens pas prêt à le voir. Peut-être j'attendrai qu'il arrive à la télé, histoire de me dire, je vais regarder le film pour regarder le film. Maintenant, je pense que Gaston Bid devrait rester dans ses délires comme dans Pattaya ou comme les Kairas. Ou peut-être innover dans certains trucs comiques, dans certains films comiques. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, Franck Gaston Bid. Franchement, je me suis marré devant les Kairas. Je me suis marré devant Kaira Shopping à l'époque quand ça passait sur Canal. Et bien entendu, les pubs Pepsi qui allaient avec, putain. Et je me suis marré devant Pattaya aussi. Même moi qui étais passé seulement pour Pattaya. Parce que je me suis dit, ça y est, il m'a essayé de faire des... 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 Trop de clichés sur... Sur ce qu'on dit de Pattaya et les jeunes de cité qui vont là-bas. Parce que c'est une destination sur des endroits pour les jeunes. Et finalement, en fait, je me suis... J'avoue que j'ai pleuré de rire. Et franchement, ça vaut le détour. Un conseil, regardez-le. Donc voilà. Donc merci à tous pour avoir suivi ce live. Je ne regarde jamais le temps de mes lives, sauf quand je l'ai fini. Voilà. Donc merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas le hashtag, votez au SFDCFS. Regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries. Les dessins animés pour adultes, évidemment. Et pour enfants si vous avez des mômes. C'est toujours bon de partager vos expériences d'enfants. Et les leurs. Et donc voilà. Maintenant, si vous voulez regarder Taxi 5, n'hésitez pas. Ça arrive, je crois, le mois prochain. Donc allez le voir. Mais je vous conseille quand même, pour vous mettre dans l'idée de ce qu'était vraiment la saga taxi, regardez les quatre avants. Et je parle évidemment pour la nouvelle génération qui, il y a 20 ans, soit était des bébés, soit n'était pas encore sur le point d'arriver. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai 28 ans. Donc c'est à vous d'imaginer l'histoire. Mais donc voilà. Donc merci à tous et tchuss !